Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est samedi 15 octobre, il est 21h1 et on se retrouve pour une night routine avant la majorité et demain j'ai 18 ans, what the fuck, genre je vais tenir adulte dans ma tête j'ai encore 15 ans, dans ma tête j'ai encore une camille bref ce n'est pas grave let's go je prendrai ma douche demain matin mais je vais me laver les cheveux quand même ce soir pour qu'ils soient secs demain matin et que je puisse bien les coiffer donc voilà let's go it's a day of my 18 ans bref voilà mes cheveux ils se trouvent comme ça pour boucler je prends une douche et ensuite on se trouve juste après là j'ai mis le robe, j'ai brûlé mon visage, j'en avise assez, on va voir mes cheveux donnent ma frange a tellement bien bouclé qu'on dirait un caniche putain je ne sais pas comment on l'a débrouillé bon je vais la prendre un petit temps c'est bon du coup je me suis habillée, j'ai mis un petit écharpe dogue que ma grand mère m'a offert pour noël l'année dernière parce que ben voilà qu'on voit l'arabe quoi et je trouve ça fait joli, je suis allé trop bébé ce écharpe blanc, comme je m'en rappelais quand j'ai chialé sa mère bref quand j'ai chialé sinon du coup j'ai fait la déco comme vous voyez, bon là vous êtes écharpe par un petit chien mais quand je vous parle de petit chien c'est que j'avais mis un petit chien chien voilà bref du coup j'ai fait la déco pendant le jeu totale avec ma mère celle-ci, alors petit problème technique on ne dira rien donc du coup c'est des petits trucs comme ça petits trucs comme ça voilà de ce côté c'est beaucoup plus joli la petite boule elle a pas de problème et du coup pour la table on a mis une nappe blanche, une nappe anniversaire et des petites assiettes dix-huit pour jeter ça ici et on a mis des verres comme ça c'est tout joli, trop mignon et du coup elle m'a mis une grand mère quand elle a des couverts genre de couleurs genre elle a des couteaux et des cuillères du coup bah de couleurs du coup j'ai assorti genre là c'est les jaunes, orange, vert, rouge, rose, tout beau, on adore du coup les serviettes elles sont assorties aux asiettes si on ne sait pas quel âge j'ai voilà il est 22h je viens de rentrer à Poitiers c'est y elle a envie de m'amener et de partir j'ai passé une super journée à part que j'ai pleuré une 15h la journée parce que maman était pas là et je devais rentrer le soir et je n'avais pas envie mais sinon ça va écoute je suis rentrée j'ai découvert mes photos free print comment on les a fait, donner des ressources etc donc c'est une mine d'or ce truc là par exemple vous avez euh... c'est trop stylé je vais aller dans expérience parce que c'est un peu trop parlant vous avez plié là c'est tout bien putain il y a vraiment mal aux bras en France moi j'ai de plus expérience l'importance du hanche comment générer le collectif en atelier école de la classe en humaine coucou j'ai fait un soin pour les cheveux du coup j'ai fait des tresses parce que mes cheveux ils sont énormément gras j'en perd énormément aussi genre vraiment des vignes attendez des vignes tout ça de cheveux c'est ce que j'ai perdu aujourd'hui et ce qu'il y avait un peu dans ma brosse aussi donc peut-être c'est pas tout aujourd'hui mais ça fait beaucoup quoi bref et du coup ouais j'ai fait un soin pour les cheveux que mon amie et ma grand-mère m'a offert sauf que je pense qu'elle est trop mis donc on va la laisser comme ça on va la laisser dans la tresse c'est le pire de m'en mettre un bandeau juste par dessus mais voilà là il est quelle heure ? 23h30 peut-être l'heure d'aller au lit donc je vais aller au lit donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard j'avais fait une tresse collée cette nuit enfin pour la nuit vu que j'avais fait un soin sauf qu'elles se sont défaites enfin les cheveux qui sont cassés dans la nuit donc voilà du coup ça donne ça ça fait très dégueulasse très grave parce que du coup j'ai fait un soin sauf que je crois que j'ai mis beaucoup trop de crème en fait je laverai mes cheveux ce soir et tout ira bien mais je suis sûre que ça leur fait du bien ils ont l'air super grave je les ai pas eu 15 jours alors que je les ai lavé samedi soir qui coucou je suis allé chercher tous mes livres avec le basculture j'ai les lavé dimanche il me reste 195€ sur mon basculture je m'en avais 300 c'est pour dire j'ai pris tous les livres Hearthsloper presque je crois et je vais aller faire mes courses aussi enfin ma boîte elle m'a amené ce que bon heureusement que j'avais un pack d'euros c'était galère donc j'ai eu un tour pour 25 euros 10 mais 30 euros vu que j'avais un bon de réduction voilà je vais vous montrer du coup tous les livres que j'ai pris avec le basculture et le pyjama que j'ai acheté je vais faire un haul pour une pote aussi et après je vais partir à Géant pour acheter une cleaners surprise princesse parce qu'il y en avait pas enfin il y en avait mais c'était pas les princesses à Leclerc et je vais aller à New Yorker parce que tu as ah c'est 5 des 20 euros c'est bon d'achat de 5 euros putain de 5 euros des 25 euros d'achat donc ok on verra ce que je trouve si ça me sert ou pas et j'irai à l'action et voilà let's go du coup à Leclerc j'ai pris mon nouveau pyjama parce que j'ai que 1 pyjama à Monchon du coup n'ai pris un autre et elle a écrit Caputino Mocha frappé Peeling Refresh expresso latte voilà et donc ensuite pour les livres du coup j'ai fait plusieurs librairies je suis d'abord allée à la FNAC parce que attendez je les sors dans l'ordre parce que à la FNAC il y avait le livre que ma mère m'a demandé pour son anniversaire et normalement il y avait un tome le tome 3 de Hurstopper je crois sauf que ils n'avaient pas le tome 3 de Hurstopper donc j'ai pu annuler ma réservation et du coup je n'ai pris un autre bref donc du coup j'ai le livre pour l'anniversaire à ma mère c'est un livre de Marie Bernadette Dupuis ensuite du coup j'ai pris le Nick et Charlie donc voilà ensuite à la librairie à rue Gambetta j'ai pris du coup le tome 1 que j'avais déjà réservé et le tome 3 il l'avait donc j'ai pris le tome 3 et j'ai pris du coup le 7 hiver pareil c'est une suite de Nick et Charlie voilà et ensuite je suis allée du coup à Leclerc espace culturel parce que les autres je les ai vu qu'ils étaient là-bas et du coup déjà ils m'ont donné un superbe tote bag pour les ranger trop mignon genre il est trop beau il est écrit à livre ouvert avec les petits yeux voilà trop chou maman tu ne me le piqueras pas parce qu'en fait ma mère en avait un enfin j'ai écrit le tote bag et ma mère en avait un enfin j'en avais eu un pour les manuels scolaires en première et du coup c'est ma mère qui les a pris qui l'a gardé et après elle en a eu un autre bref et du coup j'ai pris le tome 2 et le tome 4 voilà donc on va mettre dans l'ordre 1,2,3,4 voilà la lecture à faire et du coup j'en ai eu pour à peu près 100€ mais vu que c'est pas sculpture j'en ai rien à faire c'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon du coup je suis rentrée il y a 10 minutes à peu près, c'était trop trop cool, on est allé à la passe-mère avec mes potes, je vais essayer, je vais mettre les vidéos que j'ai filmées et tout, et enfin dans le vlog, et en fait à la base c'était un vrai anniversaire mais ça veut dire on vlog tout court, parce que du coup j'ai vlogé l'anniversaire puis l'entre-anniversaire puis le re-anniversaire, bref, c'était trop cool, j'en suis créée, mais j'en suis fatiguée, mais ça va en vrai, mais vraiment c'était trop trop bien, j'en suis grave rigolée, genre après on s'est pris une enographie en drague, du coup la salle était plus ouverte, et c'était un délire. Contre, par contre j'ai une grande affaire auprès des personnes beaucoup plus fortes que nous en patinage, enfin on se débrouille, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus fortes, qui font des figures et tout, et qui vont vite, puis ils frèment un coup, ça c'est très chiant quand ils vont super vite, et qui frèment comme ça, parce que du coup ça nique la glace. Bref, ce genre de personnes, vous pouvez faire ça ailleurs, genre, pas coller aux gens, parce qu'ils font ça, mais ils le passent, genre très très près des gens, genre il est passé très très pénible, parce qu'il a du coup failli tomber. À un moment, on patinage dans la main, j'ai un point de galine, mais c'était trop bien, enfin on essaie du coup de se synchroniser, donc on se dénait la main comme ça, et il y a un gars qui est passé vraiment au-dessous, genre tranquille. Mais bref, il y a un gars, enfin moi, il s'est passé super près de nous, genre à un moment, je suis fascinée plutôt vite, parce que du coup la glace a été refaite, tu vois, à 9, et du coup je suis fascinée plus vite, je suis genre, mais fou, 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 et un gars, il se met devant moi, il était arrêté, en mode, comme ça, en mode, tu vois où, mais en fait, tu le vois bien, je vois, je suis tout droit. Donc ce gars, après, il faisait que passer à côté de nous, vraiment, du coup, en mode, je vais le, j'étais vraiment vénère contre lui, genre, tu fais le vélo, me marre, et du coup, je t'en reparlais avec une pote, du coup, voilà, et on parlait et tout, et le gars, il faisait que passer à côté de nous, et de nous regarder, et tout le long, il nous regardait, et genre à un moment, du coup, quand c'était fini, qu'on a rendu nos patins et tout, et tout, il était à côté de nous, encore une fois, et du coup, j'ai une pote, elle fait, ouais, les gens, par contre, ils se font chier, elles, tout le temps, elles se coller à nous, tout, mais en mode, par contre, tu fais que les gens, patiner près de nous, et le gars, il faisait que mal de regarder, tu vois, en fait, on parlait tout le temps, oui, mais normal, t'es un connard, et après, il parlait avec son pote, et il a fait, ouais, moi, je parle de pd, alors, on va t'expliquer, mon gars, qu'on ne dit plus pd, on ne dit plus pd, goudou, tout ce que tu veux, on ne dit les galequés, voilà, merci ! Donc, il est minuit, je viens de rentrer dans une salle de théâtre, qu'on est allé voir, du coup, pour les cours d'école, c'est peut-être théâtre, la pièce s'appelle, elle s'appelle, salle des fêtes, elle est ardente, émotion, franchement, elle est ouf, j'ai pleuré à plusieurs moments, mais même à des moments, je suis en mode, ah ouais, bref, c'était une pièce incroyable, j'avais plein d'émotions, il y avait le rire et tout, on y avait tout mélangé, genre, c'était incroyable, bref, du coup, j'allais me préparer et faire mes notes, vous voyez, il y a une heure, tu me dis, attends, je n'aurai pas fini, j'ai cours à 9h demain, mais c'est pas grave, c'est pour le théâtre, on fait tout pour le théâtre, allons-y, let's go ! Bon, du coup, j'ai commencé à faire mes notes, j'ai écrit ça et ça, il me reste, bah, tout ce que j'ai écrit là, puis d'autres choses, ce qui m'en vient, ça m'en vient à écrire, puis à coller ça, enfin bref, je le ferai demain, parce que là, je suis écrite à axe, et que j'ai quand même cours dans à peine 9h, il n'y a même pas dans à peine 8h, et qu'il faut que je me réveille, quoi, il faut que je dorme, enfin, voilà, je serai toujours demain. Je suis éclatée, putain, je vais faire une sieste, euh, je suis rentrée du cinéma, on est allé voir E.O., c'est une qui parle de la maltraitance animale, genre, vraiment, je ne suis pas bien, genre, euh, voilà, le pire, c'est qu'on a eu des balles sur ce film. Du coup, finir dépressive, parce que, bon, vraiment, tous les films qu'il nous a montrés, enfin, il y a 3, c'est 3 films qui parlent de la mort, enfin, là, du coup, ça parle de la mort des animaux, de la maltraitance, mais tous les autres films, ils n'étaient pas faux, enfin, il y en a, ils étaient bien, mais il y en a, ils n'étaient pas bien, il y a 3 films de suite qui sont pas bien, enfin, celui-là, c'est pas qu'il n'était pas bien, c'est que le sujet était, enfin, je ne sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un soir, je ne vous ai pas filmé, genre, je vous ai filmé quand je n'étais pas bien après le film et haut, mais je ne vous ai pas filmé, genre, pour la pièce et tout, la pièce, elle parlait, c'était l'île au père, en gros, c'était, euh, ils s'imaginaient, ils faisaient une suite des recherches pour trouver l'île où tous les pères qui ont abandonné leur enfance se trouveraient, et donc, en fait, on voit la recherche et tout un petit peu, et à la fin de la pièce, on découvre donc l'île au père, et donc, en gros, il y a des témoignages de... Il y a des témoignages de père, et tout, et, enfin, genre, on peut écouter, genre, c'est bon, bref, c'était stylé, puis il y avait la lettre de mon père, et tout, enfin, c'était stylé, mais, bien évidemment, du coup, j'ai pleuré, parce que, bon, ma relation avec mon daddy, c'est une autre vidéo, donc, voilà, du coup, j'ai pleuré, j'étais pas bien, mais, en vrai, elle était bien la pièce, donc, voilà, et donc, là, je voudrais me faire à manger, avant de faire l'aménage, et de rentrer chez moi, si je réussis à ne pas me perdre, parce que je dois prendre juste depuis le train. Je vais faire un petit haul, et ensuite, je vais clôturer le vlog, parce que sinon, je pense que le vlog va être immense. Je pense, j'ai pas fait un haul, je pense que du coup, je ferai un haul, je pense que du coup, je ferai un haul, je vais en spoiler deux. Déjà, le cadeau que j'ai demandé le plus, ma paire de Converse, elles sont sublibles, donc, c'est des Converse All Store, Chuck Taylor, et voilà, elles sont, après, des petites pêches, voilà, et j'ai eu... Tantoran ! Tantoran ! Ils sont, ils sont très rennes d'une, je trouve, enfin, ils sont incroyables, et euh... Je suis trop bonheur, parce qu'en ce moment, je vais voir la patinoire sur le potier, la patinoire, elle est juste à côté de chez nous, enfin, je pense qu'on habite là, la patinoire, tu vas tout droit, tout droit, tout droit, pendant 10 minutes, enfin, 10 minutes en bus, et euh... t'es arrivée. Donc c'est vraiment juste à côté, alors que, ben, à Angoulême, elle est pas à côté, et en plus, à Angoulême, elle est plus chère. Genre là, je paye 5,30€ entrée et location de patins, en tant qu'étudiante, alors qu'à Angoulême, je paye 9€, et que même pour les adultes, à Angoulême, c'est 10€ presque, et à Poitiers, c'est 6€ et quelques. Du coup, euh... du coup, quand mes parents reviendront, elles ont la patinoire à Poitiers. Et du coup, ben, du coup, vu que c'est beaucoup moins cher, genre, c'est 2€ d'entrée, avec des parties à la glace, du coup, je vais encore plus sceller. Donc, voilà, juste trop bonheur. Bref, petit hall Bordeaux, en vous l'aime, mais... bah, mes yeux. Alors, at first, we go to Bordeaux, for an olympic of terra-aventura. While I speak English, in English, I don't know, and, uh, in some kind, we go to Auchan for Primark, because Primark is the best shop of vêtements. On va aussi en penser, hein, parce que c'est pas vrai. Et du coup, j'ai trouvé deux choses, j'ai trouvé des chaussettes Stitch. Je trouve un de trois paires de chaussettes pour 4,50€, non, pas cher. Euh... petit Stitch. Et là, il y a écrit Stitch en blanc, on voit pas bien. Voilà. Ensuite, il y a en gêne. Voilà. Et ensuite, il y a un petit Stitch. Par contre, celles-ci, elles ont l'air très petites, mais en fait, non. Trop joli. Et j'ai aussi pris un pull. J'ai pas de pull, genre, j'ai des pull normal. Un genre pull sweet, je l'ai pas. J'aurais peut-être dû prendre la taille en dessous, parce que moi, j'ai fait un L, parce que je pensais que le L, c'était les 40. Non, en fait, c'est un 42, 44. Mais ce n'est pas, au moins, il est large. Trop joli. Et donc, il y a écrit... Hop, tis no good. Alors, il lance des boules de neige, et trop mignon. Et coûté 10€. Ensuite, du coup, on est allé à Leclerc, de ben vos yeux, parce que pose pipi sur le retour. Du coup, on est allé dans le magasin, et j'ai trouvé des petites chaussettes comme ça. Genre d'intérieur, de couleur trop mignonnes. Pour 2,95€, je crois. Du coup, je les ai pris. Et donc, on a fait tout le magasin. Et j'ai trouvé le Graal. Et je suis tout en vert. Vraiment, c'est la première fois que j'ai trouvé mon magasin depuis des années, vu que je ne sais pas si je le disais en vlog. Mais ça fait depuis Royan, il y a 5, 6, 7, 8... À longtemps ou quoi ? Peut-être 8 ans, non ? Et on n'a rien à retrouver. Et ma grumeur en a retrouvé cet été, enfin en septembre à Royan. Du coup, elle m'en avait ramené. Et là, j'en ai retrouvé, donc j'étais très contente. Donc voilà. Et ensuite, on m'est allé au champ de la couronne, que c'est sur notre chemin. Et je voulais la adopte. Et parce que j'ai vu ça sur mon pub Instagram. Je vous remets de près. C'est un coffret parfum avec le parfum Madame Bavarde et la petite crème. Le parfum lui seul, il coûtait 10€. Le coffret coûtait 12,95€ ou 13€. Je me suis dit, let's go ! C'est trop mignon. Et voilà. J'avais déjà eu des parfums à l'opte, ils sentent bon. Enfin... Lui, il sent mon oeil beaucoup plus doux que le vrai mon oeil. Mais trop mignon. Et du coup, je pense que pour Noël, je demanderai à Madame Chippy. Parce que ça me correspond totalement aussi. Enfin voilà. Du coup, j'espère que le petit vlog vous a plu. Si vous n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Moi, je suis Grisou. Je vous dis au prochain vlog de cette semaine du coup. Bye bye !